bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu earth 514 avec l'union soviétique et aujourd'hui l'union soviétique a mis en branle son nouveau plan de combat alors à chaque mois quand ça déclaire la guerre un peu contre tout le monde est en train d'envahir la france qui est déjà en train de tomber et nous savons tous que cette guerre n'est pas durable malgré notre pack de non-agression et qu'il est temps de prendre un avantage technologique sur eux là nous avons déjà d'un avantage au niveau militaire au niveau des recherches sur les tanks même si notre armée n'est pas encore équipé nous avons des nouveaux avions très prometteur espérons qu'ils vont être suffisant pour gagner cette guerre alors j'oublie de regarder qu'est-ce qu'ils expérimentent des firmes et son court chat offre un des plus grands physiciens d'un fission des noyaux d'un kilogramme d'uranium et l'agiraté relâché doit être égale à l'expérience de vingt mille bombes de tnt pour assurer notre patrine de m'impérativement les technologies avant nos ennemis diversifié programme ces dernières années ont été riche en enseignement et des programmes ont été réservés en différents domaines de la guerre traditionnelle nation possède de grands scientifiques capables de mettre au point des méthodes de guerre très efficace pour obtenir résultats devront offrir et meilleurs conditions de travail après on est au réseau des fils fermés nous devons créer des villes fermées d'aider à recherche d'offrir davantage d'espace que nos bases militaires actuelles les restrictions d'accès à ces villes nous permettront de mener les recherches dans le plus grand secret nous simplifierons tout l'espace et sert pour vos expériences à grande échelle autant vous dire que ça sera génial parce qu'on aura nouveau une nouvelle ligne de recherche en plus bon il ya un département ici et les allemands c'est étonnant au lieu de rusher paris et de faire essayer de faire capituler la france ce qui aurait été le plus malin il va à tout prix en refermer la poche au niveau de la ligne magino française pour écraser ses armées ou après ce qu'ils le font donc ici on va faire recherche atomique vu qu'on a gagné le bonus de 50% de recherche en maintien officiant nucléaire la division de l'atome et l'énergie incroyable qui permettra de gagner encore un petit peu de temps dans nos recherches c'est non négligeable excusez moi alors vite le front libyen et s'est fait écraser c'est pas surprenant la france sera fait énormément d'aluminium je crois qu'ils ont d'énormes réserves d'aluminium la france ici a déjà beaucoup d'un ordre d'aluminium faut se trouve un pays qui produit énormément d'aluminium en fait à envahir la france calculateur amélioré encore mieux voilà on a encore un bonus 5% de recherche maintenant oui on a gagné déjà on a gagné 32 jours grâce à cette dernière recherche qu'on a effectué donc c'est c'est excellent quoi on a énormément d'avantages sur la recherche n'a bientôt moins 25% en délai de recherche que demander de plus on annonce imès qui tiennent ici les français tiennent à tout prix les vêtements prédéfendre ces deux villes toute leur l'amélioration ça c'est l'amélioration de mon appareil de mon aviation ça avance bien ou pas voilà avec quatre lignes de production mine de rien ça avance quand même sacrément vite avec quelques mots ça doit faire un mois qu'on a dû lancer la production de des nouveaux chasseurs et on est déjà à 400 appareils déjà produit bon sur quatre lignes c'est vrai mais bon c'est toujours 400 appareils on met niveau et brigades blindés on bat non je l'attends encore un peu quoi c'est trop tôt l'armée est entraîné je peux stopper son entraînement ici on a des blindés pour le front hongrois ce qui est pas déconnant ce que les hongrie n'a à très très peu de montagne bon ils ont des voies certes c'est pas plus adapté pour les blindés mais ils ont énormément de plein après il y aura le petit passage au début qui sera compliqué qui colline et les montagnes mais c'est ra ici j'aurais peut-être porté quelques divisions blindés aussi mais bon on a fait sans on a fait ça donc là on a des fortifications au niveau d'odessa c'est pas des lignes continue en fait la feuille une stalline c'est des forts avec parpi un peu partout vermi ce que donc au niveau industriel 53 une signe bon je suis plutôt bon là au niveau industrie j'ai quand même pas mal d'usines militaires mais faudra encore un avantage aimerait bien en avoir une centaine de plus pour pouvoir produire davantage notamment au niveau là qu'on voit je vais faire un gros stock de convoi parce qu'il m'en faudra pour les débarquements amphibie au niveau de l'indochine ils avancent une fois qu'un dossier n'aura capitulé le siam risque de tomber sous le contrôle de l'empire du japon donc il faut qu'on se méfie l'italie bon qui contre une partie des colonies françaises de l'afrique les états unis c'est quoi les états unis c'est pas le plus grand producteur d'aluminium quoi roi ou muni pas beaucoup norvège hongrède clara guerre à yougoscavie ok j'ai presque envie de déclarer la guerre à la hongrie tant qu'elle est pas aligné le pétrole quand ça manquait pour les blindés c'est à qu'on voit que j'aurais dû faire le exportation limitée ce que malgré que j'ai pris du depuis de pétrole en plus au niveau du moyen-orient voyez ici comme récupérer comme 42 22 14 12 10 80 90 tête en pétrole 32 74 88 son pique sans de pétrole du tout récupérer ici alors la hongrie par contre j'aimerais savoir s'il est dans une âme n'avait pas dans une agence ça c'est fait un autre tu fermes et suivant j'aimerais voir un quart diplomatique car des factions l'axe bon bah trop tard trop tard et hongrie a rejoint l'axe deuxième arbitrage de même terme d'arbitrage allemand a traité à redonner contre une heure de la transsiglvanée à hongrie a dessiné à vienne à la fin de la première guerre mondiale ce territoire avait été donné à roumanie créant un âpre différent c'est au début de vaste ajustement fontaine maintenant qu'un nouvel ordre semble avoir été établi en europe donc là le front le front avait réadapté jeu je veux pas de front donc maintenant cette armée là le front avec juste retravailler un peu est totalement obligé justement en fait autant vous dire que la yougosca vie va se faire massacrer l'italie aussi se débarquer il se prend des barquements de partout par là il ya beaucoup de débarquements il ya au bon ils tiennent amitié avec le japon d'accord de krakow à cette organisation à bulgarie sera doublé à caisse sud de nouvelles constitutions est imposé à roumanie en 1913 d'un second d'accord en gros ces deux territoires retournant à bulgarie vu que c'était capturé par roumanie lors de la première guerre mondiale enfin juste avant en 1913 bon un débarquement italien vers benghazi essaye-t-il de reprendre tobruck on verra bien ils ont fait un débarquement à tarente ils ont fait un débarquement à livourne assassinat de léon trotsky léon trotsky ancien premier lieutenant et ses cesseurs légitimes de vladimir il riche les mines est mort aujourd'hui un hôpital de mexico a ressorti ressorti en espagnol vraisemblablement à la solide camédée a fait ressorti à son domicile avant de l'assumer des coups de piolet apprennent de pouvoir que joseph saline ses alliés pour contre le parti communiste de l'union soviétique trotsky a passé dans les années 30 en exil en turquie en france en norvège puis au mexique ne cesse de critiquer staline et la décadence dans laquelle entraîner les soviétiques mission accomplie voilà tonton staline sera content on a tué trotsky on sait des events comme l'édimbourg tout ça il y a une probabilité que l'édimbourg ne fasse pas son crash il y a une probabilité qu'il y ait l'accident du édimbourg pareil la femme qui fait le tour du monde il y a une probabilité qu'elle réussit à faire le tour du monde pour éviter qu'elle meurt pareil pour trotsky il y a une probabilité qu'ils meurent ou non et on le fait avec un qu'on va dire un bâton on va foutre un bâton complet de char moyen dans toutes les bécates blindés on va légèrement et modifier aussi comme ça on va mettre aussi d'autre côté un bataillon de chargé j'ai en plus en gros j'ai supprimé deux lignes de chat j'ai supprimé deux légers dans la première cône pour mettre que du moyen de la deuxième unique du léger donc au final j'ai toujours autant de léger dans mes bataillons mais qui vont bâton et renforcer par des moyens en plus production qui d'ailleurs je sais pas quand est-ce que j'ai il y aura une pénurie encore un bon moment c'est bon c'est le jeu normalement la bulgarie devrait rejoindre l'axe la turquie quand je ferai la guerre avec la avec l'allemagne en mangue la turquie rejoindra l'axe aussi d'accord les japonais ont fait une attaque en fait les japonais ils ont changé leur tactique d'approche pour la guerre ils ont décidé de lancer en fait un assaut massif au au nord de la chine et plus au sud en fait là je vais faire la recherche et division marine amphibie voit à ce amphibie attaque plus 50% rivière plus 40% marécage plus et trop spécialité dans gare en fuit serait de plus en plus indispensable des moyens de fortune improvisé à part ne pas c'est nous avons une marine mais je t'es en mode péniche débarquement entraînement spécifique il m'en faudra pour tous les débarquements j'envisage de faire je vais s'imaginer que géant capitaliste bolivie je suis bête c'est pas de porte normal et surtout que japon ça peut être très utile contre c'est pas négligé ça quand même c'est cette division en plus baissier on a de nouveaux blindés bon ben évidemment ils sont on en manque de blindés c'est sûr qu'on va avoir des problèmes d'ajustement mais bon la pénurie en fait vous voyez qu'elle diminue chaque jour je crois que ça diminue de quatre jours on va regarder ça à trois jours trois jours c'est tout à fait normal que ça diminue aussi aussi vite parce qu'il faut considérer que 1 j'ai plus de chars qui ont été produits de la productivité augmente 3 j'ai plus une militaire et que temps donc au final ma productivité générale augmente ce niveau de chars moyens c'est pour ça que ça diminue beaucoup plus vite que c'est réparer si j'avais que l'ignac n'est pas plus d'usine et qu'ils étaient déjà productives maximale la durée aurait été juste par exemple l'albanisme envahir excusez moi il peut le temps de couper le micro mon réseau de fil fermé c'est bien tout cas politique accès sur la bouteille c'est militaire taux de renfort taux de recouvrement je crois que c'est quand tout vous rempasser des soldats au front qui ont été perdus je crois que c'est le temps qu'il faut pour que les troupes arrivent bah j'ai encore gagné une usine militaire là d'ailleurs usine militaire qui j'ai bientôt plus rien en chantier de production d'ailleurs c'est ça la gosse voilà ah bah donc là je vais faire ce que je vous ai dit et comme une exportatrice qui limité j'ai perdu temps sur mes recherches mais ici j'ai plus besoin de ça en aluminium ben je peux rajuster à ma vraie demande d'aluminium ce qui fait gagner des usines pas en texte n plus besoin actuellement d'en apporter qui va me débloquer énormément d'usines civils en plus on voit après ça peut être discutable je perds un peu de temps de recherche c'est vrai je perds 4% temps de recherche donc qui retarde un peu tout mais en soit je trouve qu'ils économisaient beaucoup d'une civile est préférable avoir beaucoup de recherche en fait parce qu'au final 5% c'est négligeable par rapport à gagner 7 8 usines civils peut-être même plus je ne t'ai même gagné 10 cas ouais j'en ai gagné au minimum 6 d'une civile de zimille et civile celui-ci n'était pas à fond je crois qu'il n'est gagné 11 on voit c'était largement rentable et surquer de pas avoir fait ce choix artillerie avant artillerie on va faire les nouveaux canons anti-chars tout pour pouvoir justement dans sa production de vos canons anti-chars et que ça prenne moins de temps le rush et il faut savoir un truc qu'on fait les recherches les recherches là ça pique instantanément sur toutes vos unités donc il n'y a pas de temps de mise en attente c'est mis à certainement il faut faire chercher ça ben il faut changer de production et le modifier donc il ya le gâteau le temps de latence et hugoslavie a capitule waouh normalement c'est l'italie qui va récupérer la grande partie de hugoslavie a mais tombé sacrément vite à hugoslavie quand même atteint que scène c'est normal que j'en ai besoin c'est et encore là c'est un signe qui pose problème après on aura des problèmes en chrome quand on sera fait richard moderne bon j'ai presque tout fait le problème là c'est dérangeant on va faire réalisme socialisme culte de l'aviation on va faire sa opération z annexe et comme tout va ça nous donnera encore plus d'industrie pour la guerre dans un an j'aurai assez de chars normalement quand même des caras à guerre j'aurai avoir assez de chars ouais il va y avoir des ajustements là décryptage par qu'un secondaire des mondes et de cryptage le cryptage ça permet de contracter décryptage adverse avec décryptage après prendre quand tout le monde est même niveau il ya une nation qui est fumée ces états unis ils ont une possibilité d'avoir un bonus dans le cryptage et public populaire de chine a capitulé vitesse invasions amphibie new deal coup des navires grande dépression encore plan de guerre noire c'est contre qui ça a fait pas contre moi c'est pas de guerre rouge que je risque de prendre non c'est qu'elle dans ce point de guerre bon faut que m'a mis film En tout cas ce qu'il risque de se passer si on déclare la guerre à l'axe, c'est que l'invasion du japon reste ultra rapide. Mais j'aimerais bien cacher une capitule avant. Un bombe à l'estomato à Paris. Un bombe à l'estomato à l'estomato à l'estomato à l'estomato à l'estomato à l'estomato à l'estomato. Bon la France va tout capituler. Normalement ce qu'il se passe avec la France c'est que Paris étant donné et que ça rapporte 50 points, généralement quand ils perdent cette ville de gars ils perdent en fait toutes les unités guerrières. Parce qu'ils ont pas assez d'unités nationales. De toute façon quand j'ai joué la faction vous avez remarqué que l'unité nationale française est assez faible de manière générale. A moins de rusher rapidement ça pour rapidement faire ça, c'est problématique. Donc la Chine là. Après par contre quand on fera campagne avec le Japon, il faut vraiment que j'aimais encore un peu plus au Japon. Parce qu'actuellement vous voyez, ils peinent beaucoup trop en Chine. Et c'est vraiment ça que ce souci quoi. Donc je pense qu'il y aura manqué de division de base au début et voilà. En même temps, je sais pourquoi on prend en Paris c'est quasiment la chute tout de suite. Parce qu'en normalement on prend en Paris vous aurez pris Calais, Dunkerque, Lille, Reims, Rouen, Le Havre. Vous aurez récupéré énormément de points après bon il reste quelques endroits avec des villes avec pas mal de points. Donc il restera Brest. Attendez. C'est ça. Il restera Brest à 20 points. Il restera Cherbourg avec 15 points. Il restera après Orléans avec 15 points. En grande vie, il faut ce qu'il reste. Bon après il reste bien évidemment les villes du sud. 10 points. Et Bordeaux à 20 points. Mais globalement la France a capitule quand vous êtes à Paris ou quasiment capitulé quoi. L'Italie est en train de récupérer la Jugoslavie. Ce qui est nullement surprenant. De base l'Italie a des revendications sur la Jugoslavie en fait. Et mon convoi j'attends d'avoir un stock à peu près de 1000 ou 1200 convois pour arrêter d'en produire. Parce que ça devrait être largement suffisant une fois que j'ai autant de convois. Pour tout ce que j'ai à faire. Mes chers moyens. Bon ben toujours une productivité croissante. 217 jours, 215 jours. Il y a 2 lignes de production qui sont déjà tous leurs usines. Il en reste encore 2 à avoir. Il est Yag. Les Yag 3, j'ai déjà la moitié de mon aviation qui a été remplacé. En une demi année. Donc normalement quand la guerre commencera avec l'Allemagne, ça devrait être bon. La chute de Hong Kong. Les troupes de l'Empire du Japon ont pris le contrôle de la colonie britannique de Hong Kong. Après avoir ouvert une brèche dans la Gindringer Gains. Et rejoint la Ligue de Hong Kong. Très vite la situation s'est avérée inténable pour l'affaisseur. Le gouvernement s'est lui-même rendu à l'hôtel pénicillain de Hong Kong. Oui, japonais au tabure quartier général. Après une courte cérémonie, un nouveau gouverneur japonais après ses fonctions. Obtenu à nouveau Hong Kong au monde. Libéré du colonialisme capitaliste. Bon. Hong Kong est tombé. Je peux toujours les inviter dans mon parti. Je peux toujours pas. J'ai fait autant de tensions mondiales que ça ? Non. Enfin bon. La guerre totale va pas tout débuter. Ah j'ai encore le Divian en plus. Parfait. Parfait. Vu qu'on arrive en 41, il faudra que je pense aussi à lancer maintenant une nouvelle recherche dans l'industrie. 41, 41, 41. Ces trois là. Donc normalement ça devrait s'ajuster avec les deux là. Même avec les artilleries. Donc j'aurais pas avoir de soucis de retard. En tout cas pas trop. Et mon avis personnel, les canons de flag sont quasiment inutiles. Les stations radar sont très pratiques. Donc quand vous avez plein de petites signes un peu partout. Vous en mettez une, vous améliorer un endroit, un site avec beaucoup d'installations radar. On permet de donner une grande zone de vue. Et après vous mettez en plus, vous mettez un aéron drum avec une station radar. Vous mettez des chasseurs avec. Vous aurez une efficacité géniale contre les bombardiers. Incroyablement vous n'avez pas regretté. Ici il me faut toujours plus de tungsten. Ce qui est pas surprenant. C'est toujours le même problème. Tungsten, Tungsten, Tungsten. Il faudra que je revienne aussi une production de véhicule moyen. C'est très bien. On a une action du temps où tout va bien évidemment. Tout va qu'il y a comme industrie. C'est bien développé en industrie. Donc pour une petite opération Z. Bien que le communitaire se réactionne. D'ailleurs il est plus probable que Mao et sa femme connaisse s'en porte en Chine. Et forçons nous d'aimerer nos relations avec Xiang. Car empire du Japon ridiculement anachronique devrait rapidement s'écrouler. Un excès de nous tout va pour des raisons politiques. Et on débite son faible poids politique. Nous devrons officiellement un excès de la publique populaire. Et nous tout va à l'Union Solitaire en tant que place autonome. Nouveau canon de char développé. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on repart dans notre industrie militaire. On va déjà partir dans les productions de chaînes de montage. Parce que j'ai encore beaucoup de lignes de construction d'usines derrière. Donc c'est légèrement moins urgent. Par exemple sur un petit pays, c'est plus urgent de faire l'autre pour que vos usines civiles puissent en permanence tourner. Dans mon cas où mes usines... J'ai énormément d'espace pour construire des usines et que ça se produit déjà. Et je peux toujours en construire. Ben... J'ai mieux autant d'avancer. Dans mes recherches. Bon, j'ai bientôt envie de la retirer aussi. Il faudra aussi bientôt que je lance la fabrication de cas touchés en grand nombre. Ah mais je vous dis, avec moi c'est une production sur production mais... Ah, j'ai oublié de préparer la construction de PE10 aussi. Donc ici... Je vais mettre la construction des usines encore avant. Aluminium. Bon... J'ai totalement pris les PE10. Oh ça va, c'est pas grave. C'est pas encore trop grave. Ah, il y a une débarquement ici qui a bien joué. L'Italie qui n'arrive pas à gérer ce de son pays, c'est quand même impressionnant ça. Enfin bon, c'est pas notre problème. Nous on se prépare... Nous on est tranquille chez nous, on ne dérange personne. On... On développe notre industrie. Après, il y a la production de la usine plus de 20% c'est toujours intéressant. Après voilà, les deux se discutent en fait, en touchant entre les deux. Que les plus de 20% ça va augmenter la productivité par jour. Donc c'est-à-dire que je vais produire plus par jour de produits. On peut remplacer ou de produire 3,8. Je vais peut-être produire 4. Avec les plus de 20%. Et après, il y a l'avantage de limite de productivité. C'est plus on attend, plus on a beaucoup. Donc les deux se discutent. Et je fais 15,23 chasseurs par jour. Là j'ai quasiment déjà remplacé l'intégralité de mes chasseurs. Par contre, j'ai quasiment aussi atteint la fin de cette vidéo. Parce que la durée est déjà assez longue. En tout cas, on s'est bien préparé pour cette guerre. On a fait beaucoup... Bon, c'est un épisode beaucoup de recherche, d'annexion. On est plutôt tranquille dans cette partie-là. Mais la guerre devrait bientôt arriver. Mais... Il faudrait... J'ai même envisagé un truc. Ça va... Je vais peut-être envisager d'envahir la Chine. De l'envahir carrément. Ça pourrait être un bon point si jamais le Japon n'arrive pas à l'apprendre. En tout cas, je vous remercie la grâce à cet épisode de ma compagnie. Normalement, dans le prochain épisode, le début de la guerre devrait arriver. Vu qu'on commence à être en 41. Mais encore faut-il qu'il le lance. En tout cas, on verra bien. En tout cas, je vous remercie la grâce à cette vidéo de ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Ça porte tout bien. Et à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada